C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie, elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi, j'ai pensé les arbres jaunes et les gueules de Louboutone. Félicie aussi, près de nous s'y fêtait en merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi, on m'a touché sur les deux proches, il avait une dole de cloche. Félicie aussi, afin de s'y faire d'une petite chatte, je l'amonnais du jardin, comme elle est fine et délicate. Elle prit un pied de cochon grillé, et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fais du biais avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poêle aux pattes. Félicie aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une amnouille. Félicie aussi, je m'offris une gibelotte et la momme et l'échalote. Félicie aussi, puis une poire et des gaufrettes, mais la poire, elle était blête. Félicie aussi, l'arme en lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'amenais ma conquête. Dans un hôtel tombait de là, c'était l'hôtel d'Abbissini et du Calvados réunis. Félicie aussi, je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie aussi, je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Félicie aussi, sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie aussi, et des draps de toile molle me chatouillait les guiboles. Félicie aussi. Félicie aussi.